Salut aux peu de gens qui me suivent sur Youtube Alors aujourd'hui on se retrouve pour un combat duo en Wifi Donc comme vous pouvez voir c'est face à Louise Qui a joué un peu sa cochonne Parce qu'elle a 3 légendaires Viridium, Cobaltium et Terachium Alors bon bah Moi j'ai gardé mon équipe type en termes de combat duo Donc là j'envoie Loclass et mon Pokébonnet Qui s'intitule Flagados Et qui est donc un Pokémon qui va servir pour soigner tous les autres Donc là je lui fais une attaque Amnésie Pour augmenter sa défense spéciale Et lui il lance Vol Bon je rate mon attaque avec l'attaque Tonaire Sauf que lui a Tonaire Vu que j'avais augmenté ma défense spéciale Ça me fait peu de dégâts Il utilise Vol sur mon Pokébonnet Là ça fait plus mal En plus un coup critique Je tente une glaciation Que je rate Il continue avec Tonaire Sauf que mon Flagados Et bien il a l'attaque Paresse Donc c'est comme soin en fait Ça augmente la moitié de ses PV Voilà Donc tout est à refaire pour lui J'ai l'objet Vive Griffe Qui me permet d'attaquer en premier Alors ça c'est très utile Donc voilà J'essaie de l'assommer un petit peu avec une attaque Psycho Pour histoire de Commencer à lui faire des dégâts Lui il attaque Eldacier Pas efficace face à mon Loclass J'utilise Tonaire Là ça lui fait pas mal de dégâts Donc sur Loclass arrive à la moitié de ses PV Il continue avec Tonaire J'ai mon Vive Griffe toujours J'ai un peu de chance avec cet objet On dirait Je fais l'attaque Vibra Soin Donc hop là Mon Loclass reprend la moitié de ses PV encore une fois Donc il a vraiment du mal A me mettre KO ces deux Pokémon là Donc sachant qu'avec son Son Flambusard Il a que l'attaque Vol et Eldacier Qui est efficace je suppose Parce qu'il m'a pas fait d'attaque Rapace Ce qui est étonnant Donc il continue d'attaquer mon Loclass Il lui reste la moitié de ses PV J'ai encore le Vive Griffe qui fonctionne Donc tant mieux pour moi Et J'attaque Psycho Donc je termine son Loclass Ça c'est une bonne chose de fait Parce que Loclass c'est un Pokémon qui a beaucoup de PV Donc qui est assez long à tuer Il continue avec son attaque Eldacier Bon bah ça ne m'atteint pas J'attaque Tonnerre Je lui fais perdre la moitié de sa vie Ensuite il envoie Viridium Viridium qui est un Pokémon de type Plante et Combat Donc une attaque Psycho Lui multiplie par 4 les dégâts Là il me fait Lame Sainte C'est une attaque de type Combat Donc mon Loclass ne résiste pas Les attaques de type Combat sont x2 face à Loclass Donc voilà J'utilise Paresse pour me redonner encore des PV Voilà Ensuite j'envoie Kangourex Pourquoi Kangourex ? Pour lui faire une attaque Bluff Donc je le fais Méga Évoluer Je lui fais l'attaque Bluff sur Viridium Comme ça ça l'empêche d'attaquer Et je le termine avec Psycho Donc vous allez voir Voilà j'utilise Bluff Donc La capacité spéciale de Kangourex C'est d'attaquer 2 fois La deuxième attaque est 50% moins puissante Lui il fait son attaque Atterrissage Pas de problème Il fait ce qu'il veut Je m'occuperai de lui plus tard Et ensuite je pensais Donc là il a la trouille Et je pensais pouvoir le tuer Avec l'attaque Psycho de Flagados Qui est assez fort en attaque spéciale Les dégâts sont x4 Et il résiste Alors j'étais assez étonné Je rappelle mon Kangourex Pour utiliser Bluff une nouvelle fois plus tard Et j'envoie Dratak Lui il fait Vol Donc il s'envole Et Viridium il fait Lame Sainte Une nouvelle fois sur Dratak Les attaques de type Combat sur Dratak Ça ne lui fait quasiment pas de dégâts Et je le termine avec Psycho Donc un légendaire en moins C'est une très bonne chose Et mon Pokébonnet Mon Flagados Qui est là depuis le début Qui n'arrive pas à détruire pour le moment Il envoie cette fois-ci L'Akmesin Alors là j'ai été étonné de son choix Parce que L'Akmesin C'est pas un Pokémon Qui est très très fort non plus Et il utilise Vol Bon Je tente Lame de Rock Sur son Schlambuzard Qui l'évite Là j'attaque Psycho Ça lui fait perdre peu de dégâts quand même Donc là il utilise Vol avec ses deux Pokémon Le premier sur Flagados Ça me fait perdre peu de dégâts J'utiliserai Lame de Rock Ça ne marche toujours pas Je fais un deuxième Amnésie Pour augmenter son attaque spéciale Sa défense spéciale pardon De deux crans Donc là en défense spéciale Je pense qu'il est intuable Je fais une petite attaque par S Pour remettre mes PV au maximum Et voilà Lui avec son Flambuzard Il attaque Vol sur Dratak Il me semble Voilà Pas mal de dégâts tout de même Et là il me finit avec Laser Glass Je ne comprends pas pourquoi Il n'a pas attaqué Laser Glass plus tôt Parce que mon Dratak n'aurait pas supporté Vu que Vu que les attaques de type Glass Sont multipliées par 4 Face à Dratak Et là j'envoie Kangourex Pour une attaque Bluff Une nouvelle fois Cette fois-ci sur Flambuzard Donc Corps Ardent Malheureusement je suis brûlé Je n'avais pas pensé à ça C'est une énorme erreur de ma part quand même Et il a le Casque Brut Et vu que j'attaque deux fois Double Casque Brut Ça fait très mal En une seule attaque J'ai perdu un quart de mes PV Il a la Trouille Lui Avec son Acme Sign Il m'attaque Vent Violent Voilà Donc mon Kangourex Ramasse pas mal Mais il résiste Il résiste Et Flagados Termine sans Flambuzard Ça aussi c'était une bonne chose de faite Kangourex souffre de sa brûlure Alors là Avec Flagados J'ai décidé de faire une attaque Vibrassoin Sur Kangourex En espérant que le Vivgriffe fonctionne Et j'ai bien fait Puisqu'il a fonctionné Donc Flagados récupère la moitié de ses PV maximum Donc ça lui rapporte quand même pas mal de PV Et vous allez voir que ça aura été très utile Il me réattaque Vent Violent Voilà Sur Kangourex Donc je repère pas mal de PV Et il me finit avec Lame Sainte Donc Mon Vibrassoin n'aura servi à rien du tout Mis à part gratter un tour C'est là que mes signes Il est en fait très très pénible On s'en rend pas compte Mais il est rapide Et il a des bonnes attaques quand même Donc là j'envoie Togekis Pourquoi Togekis ? Parce qu'il a l'attaque Horasphère Et donc Horasphère est très efficace Contre Cobaltium Puisque c'est un Pokémon du type Acier Là il m'attaque Laserglas sur mon Togekis J'avais pas pensé à ça non plus Il résiste facilement Cobaltium tête de fer Et là je me dis c'est terminé Et bien non il m'attaque mon Flagados Alors je ne sais pas pourquoi Donc moi je peux placer mon Horasphère tranquillement Ça lui fait perdre quand même pas mal Pour un légendaire C'est vraiment bien Et alors là je me dis Bon bah il va quand même Faire tête de fer cette fois-ci Sur mon Togekis Et bien non Il tente une attaque Fumilphère Alors je ne sais pas pourquoi Je ne sais vraiment pas pourquoi Mais tant mieux pour moi Je le termine avec une deuxième Horasphère Donc deux légendaires Après Viridium C'est Cobaltium qui subit J'attaque Pico dans le vent Moi j'ai mon objet Reste sur Togekis Qui reprend DPV petit à petit Pas de problème Il envoie Terachium Terachium type Roche et Combat Il fait Piétisol Donc ça n'affecte ni mon Togekis Ni son Lac Messines Mais regardez les dégâts que ça fait sur Flagados Que dalle Ça lui a fait perdre 20 PV Donc là à mon avis il se dit Comment je vais faire pour fracasser ce Flagados Parce que Flagados est quand même là depuis le début Je le rappelle Là je lui fais une attaque Horasphère Qui est très efficace Voilà ça lui en fait perdre 3 quarts quasiment Je fais Psycho sur son Lac Messines qui meurt Ça c'est une bonne chose Il ne pourra plus attaquer Laser Glass sur mon Togekis Togekis récupère DPV tranquillement Et donc là Quoi qu'il arrive je termine Donc là il fait Force Je ne sais pas pourquoi il a fait prendre Force à son Terachium Quand même il faut le faire Et voilà Je le termine avec une Horasphère Voilà Donc dans l'ensemble Malgré le fait qu'il ait 3 légendaires C'était quand même un combat assez facile C'était pas ma team principale Puisqu'il manquait évidemment Krabarak pour le type Toxic Piège de Rock Tout ça Et mon Voltali Mais je n'ai pas eu besoin d'utiliser Scalproi Chromatique d'ailleurs En bonus Mais voilà C'était un combat assez sympa Et j'essaierai de faire des vidéos sur un combat trio prochainement Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Donc à bientôt